... Bienvenue dans Première Séance. Nous allons partir dans quelques minutes à Cartoon Movie, découvrir les tout nouveaux films d'animation. Mais avant que de découvrir ce salon réservé aux professionnels, je vous propose de faire la connaissance de Jean-Raymond Garcia. Anne-Marie Puga, bonjour. Bonjour. Vous revenez là d'avoir présenté votre court-métrage en plusieurs festivals et vous allez partir assez loin, on va en parler tout de suite. Votre court-métrage, un peu après minuit, vous nous en dites un mot ? C'est un film d'effroi, un film de genre qui met en scène une jeune institutrice aveugle qui va coûte que coûte chercher à recouvrer la vue et notamment en ayant recours à la sorcellerie. C'est ça, des cours d'histoire de l'art sur les autonomies de Satan et des sorcières, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces cours d'histoire de l'art ? C'est très sérieux, on a fait un gros travail de documentation, on a un petit livre de magie noire à la maison. Vous étiez en tout cas attiré par ce domaine ? Oui, c'est une figure passionnante la sorcière, en tout cas pour nous c'est une vraie héroïne. Une source d'inspiration qui est quand même très forte et qui nous a aidé à construire ce personnage de Suzanne tout au long du film. Alors vous avez une actualité riche, j'en parlais à l'instant, vous rentrez du festival de Clermont-Ferrand et vous partez à New York ? Alors on aimerait bien partir à New York, donc Clermont c'était possible, c'est une semaine. Clermont en voiture ça allait... Après New York, c'est à peu près... Le pH ça coûte moins cher que l'aéroport du JFK. Oui, c'est à peu près ça. Non, on avait très très envie de se rendre au festival de New York, mais ce sera en plein festival de Cannes et on a aussi une activité en production. Être parmi les 3% de films français sélectionnés à Clermont-Ferrand, qui est quand même un très gros festival, probablement le plus gros festival au monde, dans le domaine du court-étrage, c'était un... On était content aussi, parce que c'est... Pour un film de genre, c'est vrai qu'on a eu à la fois des... Il a été pris dans des festivals spécialisés, on va dire plutôt, le tout premier c'était Fantasia à Montréal. Et de voir qu'il était aussi sélectionné dans des festivals plus généralistes, ça c'était une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que le film pouvait parler à un public beaucoup plus large et que la mise en scène, le cinéma intéressait quelque chose qui était... Avant New York, on part à Créteil, au festival international du film de femmes. Ensuite, le film est sélectionné dans l'Arkansas, au Royal Film Festival à Benton. D'accord. Et ensuite, qu'on connaît moins, absolument. Alors nous, on était très étonnés que... Enfin, l'Arkansas, c'est un peu improbable. Oui, mais vous avez adoré le film. Il n'y a pas d'explication, voilà. Il n'y a pas d'explication. Non, enfin, sinon que le film a été inscrit et qu'il a été sélectionné. C'est ça. C'est ça, il faut arriver jusque-là-bas aussi. C'est ce qui semble un peu compliqué, vu d'ici, c'est de se dire, on fait un film ici, dans la région, et on arrive à l'amener si loin. Oui, mais c'est du local à l'international, d'une certaine façon. Alors, comment ça se passe, justement ? Comment se fait la passerelle ? En fait, il y a... Enfin, Marie, on parlera beaucoup plus précisément que moi, parce qu'elle est en charge, elle a pris le taureau par les cornes de la diffusion et de l'exposition du film. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement sélectif. L'attention, vous semble-t-il, sur la thématique que vous proposez ? Alors, juste, moi, il me semble que... Par exemple, du côté américain, enfin, outre-Atlantique, à Fantasia, ils avaient été, je crois, très sensibles à une forme un peu hybride du film. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui s'inscrit tout à fait dans les codes du cinéma de genre. Ce n'est pas un film gore, ce n'est pas un film de vengeance. C'est un film qui est nourri aussi, je pense, de la culture européenne du genre, de cinéastes français comme Georges Franju, par exemple, qui a réalisé Les yeux sans divisage avec Brasseur et Scorn. Vous avez sélectionné le festival du film d'horreur, non ? De Saint-Sébastien. De Saint-Sébastien, oui. Ce n'était pas un excellent souvenir. Pourquoi vous avez eu très peur ? Non, mais parce que je pense que précisément... Ce n'est pas votre catégorie, en fait, finalement ? Je pense que le public était en attente d'un film moins contemplatif, beaucoup plus violent. Et je ne pense pas que ce soit les ressorts du film. Oui, par exemple, à Montréal, ils avaient qualifié le film d'élégant. Et c'est vrai que pour un film de genre, ce n'est pas la première qualification qui vient à l'esprit. Et je pense qu'à Saint-Sébastien, il y avait une attente de quelque chose de plus dans le genre. On y va. Plus sanguinolent, plus violent dans la manière de dire les choses, alors qu'on a, nous, plus l'envie de travailler une violence plus souterraine, des choses plus subtiles, comme ça. Alors, vous avez travaillé un homme, une femme. J'ai envie de vous poser la question. Là, on a vu lors des Oscars, Frances McDormand, qui a révélé notamment le fait qu'aujourd'hui, les femmes ont plein de choses à dire, mais elles ne trouvent pas forcément toujours des financements des gens pour les écouter et parier sur leurs talons. Est-ce que, vous, c'est une problématique qui vous parle ? Pas tant que ça. C'est plus une problématique au niveau du type de film vers lequel soit je vais lorsque j'écris seule, qui serait plus la comédie, comédie très décalée, ou lorsqu'on travaille avec Jean-Raymond, on va plus vers le film de genre, le film d'effroi, celui qu'on a travaillé et écrit. C'est plutôt le genre qui est difficile à financer, plutôt que je sois une femme ou non. Après, oui, c'est plutôt ça. C'est l'univers qui est proposé, qui me semble à chaque fois très compliqué à donner, à avoir pour trouver des financements. C'est plutôt ça qui est compliqué. D'accord. Ma vie de courgette, minuscule, Kirikou, tous sont passés par ici, par Cartoon Movie, le forum de coproduction de long-métrage d'animation. Faites ses 20 ans, 800 professionnels venus de toute l'Europe se sont réunis ici, des réalisateurs, des producteurs, des auteurs, une coopération qui permet chaque année le financement d'une vingtaine de long-métrages d'animation. Alors, Cartoon Movie, c'est un salon pour les professionnels, dédié aux professionnels. Donc, le grand public ne le connaît pas forcément. Et surtout, on ne connaît pas le rayonnement de Cartoon Movie. Qu'est-ce qu'il représente pour ces professionnels ? Cartoon Movie a été créé il y a 20 ans maintenant, dans le but d'aider le cinéma européen à se développer. Pourquoi ? Parce que si on retourne quelques décennies en arrière maintenant, il y avait Disney qui sortait chaque année son film à Noël, éventuellement. Voilà, on attendait le film de Disney. Les autres n'existaient pas du tout. Les séries de télévision commençaient à se produire, mais en cinéma, on était dans le balbutiement. Il a fallu aider en Europe ce mouvement. Or, un film d'animation, ça nécessite des partenaires, pas seulement du pays où le film est produit. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça nécessite des collaborations d'artistes qui sont parfois au-delà des frontières aussi. Et donc, on a créé un forum qui permet aux gens porteurs d'un projet d'expliquer leur projet à un stade très précoce, de dire qu'est-ce qu'ils veulent en faire, où ils veulent aller, avec quels artistes ils veulent travailler, quel calendrier ils se donnent, de combien d'argent ils ont besoin. Et c'est un forum de coproduction où on discute d'environ une cinquantaine de projets chaque fois, voire un peu plus, quelques fois, si on y ajoute les projets en concept, qui sont à un niveau d'esquisse. Et donc, ce cartoon movie a été créé pour dynamiser le cinéma d'animation. Et pour vous donner un exemple très concret de l'impact qu'a cette manifestation dans la construction du secteur du cinéma d'animation en Europe. En Europe, vous aviez 20 millions d'admissions, d'entrées, pardon, dans les salles de cinéma en 1990, vers la fin des années 90. Et maintenant, en 2017, on est à peu près à 200 millions d'entrées. Donc, on a multiplié par 10, voire un peu plus, le nombre d'entrées dans les salles pour les films d'animation. Pourquoi ? Parce que, justement, on a réussi à enrichir le cinéma d'animation, essentiellement au départ d'origine américaine, par un cinéma d'animation européen, qui est extrêmement diversif et au plan culturel, et qui nous touche peut-être un peu plus dans nos sensibilités profondes, parfois. Nous sommes revenus à Bordeaux. Alors, pourquoi nous y sommes déjà venus la première fois ? Et pourquoi nous sommes contents d'y être ? Et pourquoi nous avons très envie d'y revenir ? Essentiellement, il faut voir que Bordeaux est la capitale, on va dire, je sais bien que ce ne sont pas les mots, mais d'une très grande région, on ne va pas développer là-dessus, qui est la deuxième région de France en termes d'industrie numérique, de l'image notamment. Et qu'autour de Bordeaux, vous avez une ville comme Angoulême, par exemple, qui, elle, a 30 sociétés françaises qui travaillent dans l'animation. Et Bordeaux, déjà, développe aussi son propre périmètre dans ce secteur. Donc, il y a déjà un facteur d'environnement industriel, culturel, on pourrait dire, qui est très, très favorable. Et puis, il y a aussi le fait que Bordeaux, c'est un hub international. Pour nous, Bordeaux, c'est un peu la côte ouest. C'est un peu la Californie, en mieux, de l'Europe. Aujourd'hui, l'animation s'est décloisonnée du secteur strictement enfantin, sans pour autant tomber dans quelque chose de niche, de violent ou autre. Ce n'est pas ça le propos. Ce matin, nous avons vu, par exemple, entre autres, bien sûr, un film adapté d'un livre merveilleux, un film qui s'appelle La célèbre invasion de la Sicile. À un mot près, ce n'est pas ça. Alors, justement, Dino Busetti, Matotti, sont des auteurs italiens extraordinaires. Et c'est une histoire qui a été publiée sous forme de livre pour enfants, il y a un certain temps déjà, qui est remarquable, très profonde. Et elle est réalisée avec un sens de l'adaptation qui nous approche d'une image excessivement riche d'artistes, mais très, très émouvante. Et on peut penser que ce film, auquel participe la RAI comme partenaire coproducteur, parce qu'il y a des grands artistes italiens impliqués, mais aussi, quand on parle d'invasion de Sicile, on peut penser que ça les concerne, même si c'est une histoire de pure fiction, bien sûr. Et il y a dans ce projet, par exemple, un appel à un public large, un public qui dépassera très nettement, ce ne sera pas pour les tout-petits, parce que ça peut leur faire peur, mais pour la famille, on va dire. Mais, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et il faut voir que l'animation, aujourd'hui, a un rayonnement culturel, de divertissement qui est très, très large. Rappelez-vous, avec Vals, avec Bachir, une porte était ouverte vers des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatiques, quelquefois, mais pas seulement. L'adaptation de la fameuse invasion de la Sicile par les ours, c'est notamment grâce à elle, Valérie Sherman. Une femme dans les films d'animation, il y en a beaucoup, c'est un milieu qui se féminise ? Alors, dans les studios, ça se féminise de plus en plus. On a beaucoup de femmes animatrices, décoratrices, à tous les corps de métier. De plus en plus, on n'a pas encore atteint la parité. On ne cherche pas à le faire non plus. Les talents, mais les talents féminins arrivent. C'est bien. En réalisation, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas encore là, mais ça vient. Vraiment la nouvelle génération. En plus, en animation, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est l'avantage. On peut être très créatif. C'est-à-dire beaucoup de choses à faire ? C'est-à-dire qu'on n'est pas embarrassé comme en prise de vue réelle où il y a eu déjà tellement de films magnifiques en animation. C'est quand même assez récent, le cinéma d'animation européen en long métrage. Parce qu'il y avait les Américains, évidemment, il y a les Japonais. Mais après, en Europe, on a une histoire de l'animation. Mais elle est maintenant très récente sur le long métrage. Ça date de 10-15 ans, depuis Kirikou, en fait. Et donc, le champ est libre. Et l'animation adulte, avec la nouvelle génération qui arrive d'auteurs, de scénaristes, réalisateurs, producteurs, pour eux, l'animation est un médium. Ils ne considèrent plus l'animation comme un genre pour enfants. C'est juste un médium d'expression. Et donc, je suis absolument persuadée que les femmes vont s'exprimer en animation et aussi pour les adultes. Alors, qu'est-ce qui a fait, justement, à un moment, cette jonction entre le dessin animé et puis le film d'animation qui s'adresse à toute la famille et aux adultes aussi ? Je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire que la génération qui a aujourd'hui 30 ans, qui rentre dans le monde du travail, eux, ils sont nés avec le dessin, la bande dessinée, le livre illustré, l'animation. Et du coup, ils ont grandi avec ça. Et voilà, ils considèrent ça comme un médium. Et en plus, on peut traiter de sujets très, très graves en animation, beaucoup plus, non pas facilement, mais plus, façon peut-être plus légère et plus facile d'accès sur des sujets graves, politiques, historiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on le raconte différemment ? Le dessin allège et devient universel aussi. Le dessin, parce que les films d'animation s'exportent beaucoup plus que les films en prise de vue réelle, parce que le dessin est universel. Le dessin, ça parle à tout le monde, qu'on soit chinois, africain, Amérique du Sud, canadien, c'est quelque chose d'universel. Alors, l'invasion de la Sicile, on en a parlé tout à l'heure, le président de Cartoon Movie en a parlé, parce que déjà, il a vu quelques images ce matin, il a été transporté. Je suis ravi. C'est un film, vous parliez tout à l'heure de l'Europe. Justement, vous avez travaillé avec des Italiens là-dessus. Alors, il est coproduit avec l'Italie, puisque l'auteur est italien et le réalisateur est italien. Il vit à Paris, mais il est italien. Donc, c'était évident d'aller chercher une coproduction italienne. C'était la première fois. Mais en fait, le film est entièrement fait en France, dans notre studio d'Angoulême et le pôle de Paris. C'est pas simple de faire un film, de fabriquer le film 100% en France. Ah oui ? Ah non, parce que ça coûte très cher et donc, on est obligé de faire des coproductions et d'aller... Si vous avez de l'argent de la Belgique ou de l'Italie, il faut aller le dépenser là-bas. Ah oui. Donc, du coup, c'est pour ça que... Maintenant, producteur d'animation en Europe, de long métrage. Il faut être un peu mathématicien parce que c'est... Alors, lui, il me donne ça. Donc, je vais fabriquer ça là. Mais alors, mon équipe là. Mais là, si j'ai ça, je vais perdre ça, etc. C'est assez compliqué. Mais on y arrive. Et là, l'avantage, c'est qu'on fait tout, voilà, en Goulême, essentiellement, et à Paris. Et vous en êtes où ? Alors, on est en plein milieu de l'animation. Ouais. Et on rend le film en mars 2019. Ouais. D'accord. Parce que l'animation, on devrait se terminer cet été. Après, il y a encore ce qu'on appelle le compositing. Donc là, qui est entièrement fait en Goulême. Et puis après, il y a toute la post-production. Le son. Il faut faire le sound design. Le travail en laboratoire. Il y a beaucoup de... Il y a six mois de post-production. Qu'est-ce que vous présentez de la Cartoon Movie ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Comment est-ce qu'on présente un projet à Cartoon Movie ? Alors, en fait, on est fidèles parce que avant, ils étaient à Post-Dame en Allemagne, ensuite à Lyon. Et alors, pour nous, maintenant, à Bordeaux, c'est génial puisqu'on est en Goumoisin et que c'est notre région. Donc, ça, c'est super. On vit en voiture. On est tranquille. On connaît la ville. Et donc, c'était déjà par fidélité parce qu'on l'avait présenté en développement à Lyon. Et puis, il faut montrer que les choses... Moi, je suis très, très pour et à Angoulême et en Nouvelle-Aquitaine en général, de montrer aux enfants qu'il y a beaucoup de métiers dans l'animation, que c'est une région qui développe énormément. À Angoulême, il y a plein d'écoles, il y a plein de studios. Et ce n'est pas parce que ton père, il est, je ne sais pas moi, ouvrier ou cadre à la poste ou pas, que tu ne peux pas faire du cinéma d'animation. Au contraire. Dans l'avenir, il y aura tellement... C'est une vraie industrie. Je veux dire, tous les réseaux, c'est que de l'image. Il va falloir faire des filles. On aura toujours besoin. Donc, c'est une industrie en plein développement et on est super heureux que la Nouvelle-Aquitaine y aille. Mais c'est un message qui est important, qui est rare, déjà, très, très positif. Venez travailler dans cette artiste. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible de faire du cinéma. Cro-Blanc, qui vient de sortir au cinéma, a été passé par le diagnostic des professionnels de cartoon movie. Projeté pendant l'événement, Cro-Blanc était très attendu. Alors, vous êtes le directeur artistique. Vous faites quoi ? Quel est votre rôle sur ce film ? Alors, mon travail en tant que réalisateur artistique, c'est de trouver l'image du film, la signature visuelle du film. J'ai commencé à travailler sur le projet il y a six ans maintenant. Voilà. À l'époque, justement, il n'était qu'une promesse d'adaptation, une promesse de film. Et une fois que l'équipe s'est constituée, le réalisateur autour des producteurs, je me suis mis au service spécifiquement de la narration. Donc, mon travail, ce sont les premières croquis, les premières ébauches. Et c'est aussi d'engager toute l'équipe d'artistes et de techniciens qui va constituer la force de production du film, de les guider et, vis-à-vis des partenaires, de garantir que la promesse soit tenue. Les ambitions de ce film, j'imagine, de façon internationale. Quand on est français avec une équipe française, comment est-ce qu'on fait justement pour pousser les murs et partir loin ? Alors, une équipe française et luxembourgeoise, en l'occurrence, parce que c'est une coproduction franco-luxembourgeoise. Voilà, une partie du travail a été fait sur Luxembourg. C'est aussi un film qui a été fait en région, en France, dont on est extrêmement fiers. Et l'envergure internationale, c'est d'abord le livre, en soi, qui a déjà une renommée internationale. C'est un sujet aux valeurs qui n'ont pas vieilli, qui ne sont pas datées, en l'occurrence, qui sont toujours d'actualité. Et après, c'est l'accompagner, le porter le plus loin possible. Et ce qui a été signé, en l'occurrence, avec la sélection au festival de Sundance, dans lequel on a eu cette reconnaissance et cette ouverture du film, cette possibilité de porter le film bien plus loin que la France, que l'Europe, en l'occurrence. Donc, on lui cède une grande carrière et pour l'instant, en l'occurrence, il est merveilleusement distribué et on espère qu'en l'occurrence, il va avoir une très, très longue vie. La particularité de la France, en l'occurrence, c'est du modèle européen, c'est que les chaînes de télévision ont les obligations de participer et du financement du cinéma et ces obligations ont maintenu en France une industrie et une formation d'excellente qualité, en l'occurrence, ce qui nous permet d'envisager des films de cette envergure en France, bien sûr. On participe également de la formation dans la mesure où on accueille régulièrement des stagiaires, on est en partenariat avec les écoles et c'est absolument fantaisie de pouvoir trouver ses talents en France. On n'est pas obligé d'aller chercher à l'étranger des compétences, bien au contraire, on fait de plus en plus appel à nous, des studios étrangers, des partenaires étrangers, viennent nous voir relativement à ce qui est effectivement la French Touch, une certaine idée de la création, une certaine idée de la formation aussi, basée sur le partage, sur la collaboration. La plupart des écoles font appel à des gens qui travaillent réellement dans le métier, non pas uniquement des formateurs, mais réellement des gens d'expérience du métier, ce qui fait que tous les jeunes gens qui sortent de ces écoles-là sont réellement dans l'actualité du métier, sa réalité au quotidien et sa contemporainéité, ce qui est très très important. Et vous avez besoin de... Et on a besoin effectivement de recruter à Superprod, en l'occurrence, nous accueillons de nouveaux projets de plus en plus importants. On a déménagé très récemment dans un très très grand studio après, en tout cas d'un espace de plus de 500 m² qui va nous permettre d'accueillir toutes ces productions. Et du coup, nous sommes effectivement ouverts à toute candidature. Voilà, donc j'invite tous les gens qui sont intéressés par nos projets à nous contacter et nous rejoindre pour les choses à venir qui s'annoncent fantastiques. Comment est-ce qu'on raconte Cro-Blanc, autrement, différemment ? Comment est-ce qu'on arrive à émouvoir ? Bon, même si l'histoire est à la base très émouvante, mais comment est-ce qu'on la raconte à nouveau ? Le parti pris du film, c'est de se mettre à la hauteur de Cro-Blanc. C'est de raconter l'histoire, non pas du point de vue des personnages humains, comme ça a été le cas jusqu'à présent et comme c'est régulièrement le cas dans la adaptation de livres. C'est vraiment de se mettre au niveau du véritable héros de l'histoire qui est Cro-Blanc. C'est de raconter son aventure à lui et de prolonger les moments forts du livre et le message du livre qui est qu'est-ce que c'est que grandir et quel choix on peut faire dans la vie relativement à son parcours pour rester, devenir une bonne personne. Ça, c'est le message principal du film. On peut toujours faire le choix d'être une bonne personne, de faire les bonnes rencontres, certes, mais d'être aussi la bonne rencontre de quelqu'un. C'est ce que raconte le film. Les films d'animation en général sont dédiés aux familles, d'être aussi compliqué de se dire qu'il faut attacher les enfants et séduire aussi les parents. C'est un équilibre peut-être pas toujours facile à maîtriser ? Non, ce n'est pas facile à maîtriser. C'est tout le talent et la conviction des producteurs et du réalisateur qui sont les premiers engagés avec la responsabilité éditoriale du film. Moi, je me mets au service du film en tant que directeur artistique, mais c'est d'abord eux, effectivement, qui ont cette vision qui va permettre de finaliser ce projet avec un film grand public. C'est-à-dire un film qui, dans ses différents registres, va permettre d'émouvoir les enfants, de les interroger, mais également de questionner les parents et de créer, pour nous, surtout un dialogue de famille, un dialogue entre les générations les plus âgées, les plus anciennes, celles qui ont peut-être découvert le livre il y a très longtemps et qui l'ont partagé aussi et qui vont pour moi transmettre aussi ces émotions et cette expérience. À Cartoon Movie, on ne découvre pas que des films d'animation. Alors, que font les jeux vidéo dans un festival, un salon dédié aux films d'animation ? Bonjour, pour répondre à cette question, effectivement, il faut voir la notion de produit dérivé et le côté client, pop culture, c'est-à-dire les gens qui aiment les jeux vidéo, aiment aussi les dessins animés, aiment les mangas, aiment les séries, etc. Et donc, même si c'est deux milieux qui ont l'air assez séparés, on a des passerelles parce que le public, lui, est souvent commun et parce que les univers que nous avons la chance de créer peuvent se décliner sur les différents formats. Alors, comment se nourrissent justement ces deux univers ? Alors, c'est passionnant et c'est un peu compliqué. Il y a effectivement deux mondes qui se côtoient et qui cherchent à voir comment travailler ensemble. Hier, dans les conférences du Cardwood Games et Transmedia, on a expliqué un petit peu ces ponts. Je vais très rapidement les résumer. Il y a des choses qui viennent de l'animation qui vont vers le jeu. Ça peut être après, quand il y a eu un succès d'un film d'animation où on va faire des produits dérivés en forme de jeu ou autre. Et ça peut être des revenus complémentaires ou simplement attirer de nouveaux publics sur un film qui existe. Les passerelles existent dès le début quand c'est possible. Et là, on va parler Transmedia. On va essayer d'écrire une histoire qui se décline dès le début sur les différents supports et les différents supports vont se nourrir les uns les autres. Ce n'est pas forcément que jeux et animations. Ça peut être web, livres et autres matériels comme ça. Et puis, quand ça marche dans l'autre sens, on avait l'exemple des Lapins Crétins hier avec Ubisoft, c'est une marque forte qui émerge côté jeux vidéo aussi, c'est possible, et qui après peut se décliner vers les films d'animation ou les séries d'animation. Les Lapins Crétins, c'est ça. Et Just Dance qui était un autre exemple d'Ubisoft, c'est aussi des produits dérivés qui sont venus d'une marque de jeux vidéo. Donc, le principal à chaque fois, c'est est-ce qu'on a une marque forte, un personnage fort, peu importe d'où ça vient, est-ce qu'on a un univers fort et ensuite, comment on le décline intelligemment pour respecter le public et l'univers.